Depuis la mi-septembre, des travaux sont en cours. Ce sont des travaux qui sont sur les réservoirs d'eau potable qui sont situés sous les plaines de Bram. En ce moment, on pose une membrane d'étanchéité sur la voûte du réservoir et puis on profite de cette période de travaux pour également faire quelques renforcements structuraux. Les travaux devraient se terminer au début décembre et puis une fois que tout sera terminé, le dessus du réservoir va être emblayé, ce qui fait que les usagers des plaines pourront circuler comme à l'habitude en période hivernale. Au printemps prochain, en ce moment-là, on procédera à l'aménagement paysager puis à la finition. En fait, il y a des travaux qui sont faits de façon périodique dans les réservoirs, à ce moment-là, où on fait des travaux à l'intérieur. Poser une membrane d'étanchéité, ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent, mais oui, c'est nécessaire pour préserver nos infrastructures avant qu'il y ait comme justement une action à faire en urgence. Donc, c'est vraiment de l'entretien qu'on fait, qui est préventif, mais nécessaire. Le réservoir date du début des années 1930, un ouvrage d'ingénierie important et puis impressionnant à l'époque. Et puis, ce réservoir d'eau potable-là dessert plusieurs quartiers de la ville de Québec, Limoilou, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Saint-Jean-Baptiste et puis également le quartier Champlain. Le réservoir est divisé en deux sections et puis que la voûte est supportée par environ 900 colonnes pour l'entretien de la voûte. Et puis au total, ça comprend environ 136 millions de litres d'eau potable.